Générique ... Bonsoir, il est 22h et nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres, ce soir. ... Atelier de concertation sur la politique nationale de la qualité. C'était ce matin organisé par le ministère du Commerce. Et dans l'actualité internationale, évacuation complexe de l'hôpital Khan Younes dans la bande du Gaza. Voilà pour le sommaire, mais avant de développer ce titre, le chef de l'État, Esmaïl Margulé, a souhaité succès et réussite à son homologue américain, Joe Biden, dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le président Gellé a intervenu dans un télégramme où il a formé l'espoir d'un plus grand épanouissement au peuple ami américain. Principale puissance mondiale, les États-Unis, a dit à l'évidence toutes les légitimités pour placer dans la joie et l'allégresse la commémoration de leur fête nationale. Dans ce message écrit le président de la République, Esmaïl Margulé, la nature privilégiée des liens entre nos deux pays est à la mesure de la coopération fructueuse qu'ils entretiennent de plus en plus dans un ordre névralgique de secteur dans l'économie. Et à noter dans le même document, le président de la République, le président Gellé, a clôt son message en décrivant le partenariat militaire giboutan-américain comme l'illustration parfaite des niveaux élevés de solidarité caractérisant nos deux nations, dont les plus stratégiques. Le ministère de l'Intérieur communique également que la journée du dimanche 7 juillet 2024 correspond au nouvel an musulman 1446 et sera donc une journée fériée chômée. Et payée à cette occasion, le ministre adresse ses voeux de santé, de bonheur, de prospérité à la population giboutienne. En bref, en image où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a reçu en audience à son cabinet aujourd'hui une importante délégation du groupement canadien Aquamerge et le groupe grec CKVN. Les deux groupes sont spécialisés dans les domaines de l'énergie, du pétrole, du gaz et du transport maritime. Ces deux groupes sont en visite de travail à Djibouti. Cette forte délégation d'hommes d'affaires canadiens et grecs était en effet conduite par M. Michael Haine et de Aquamerge et CKVN. Je vous le disais en titre, le ministère du Commerce et du Tourisme a organisé un atelier de concertation du rapport de l'état des lieux et du projet de politique nationale de qualité issu en coopération avec l'Institut national de météorologie allemand, le BTP. Ce projet politique nationale de qualité jouera un rôle fondamental en assurant la compétitivité des opérateurs économiques grâce à la mise à disposition des services d'évaluation de la conformité, leur permettant ainsi de satisfaire aux exigences du marché national, régional voire international. Rappelons qu'en matière de son intégration sous-régional, notre pays fait partie des pays africains ayant ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale ZLEKAF. Le management PDSA DMP a été invité à participer en Chine à un forum de coopération portuaire de la route de la soie maritime qui s'est tenu à la ville de Nimbo en Chine. Cette conférence qui a été prise par M. Jama Ibrahim, directeur général du PDSA DMP, a eu l'honneur de faire un discours lors de cette conférence. Le directeur général a indiqué lors de cette conférence de nouer des liens solides avec les partenaires chinois dans le domaine portuaire. Il a également rencontré des hommes d'affaires pour mettre en place des protocoles d'accords, de contrats et de MOU, des services portuaires, des lignes maritimes spécialisées dans le transport des marchandises. En dernier, le directeur général du PDSA DMP a eu le grand plaisir de rencontrer la haute direction du groupe China Merchant pour des échanges et des discussions très prometteurs à l'avenir. Retour à Djibouti, où le directeur général de l'Agence nationale des personnes en directeur, handicapées, l'ANPH, M. Duhalé Saïd Mahmoud, a signé une convention d'accord avec la coordonnatrice par intérim résident du système des Nations Unies. Un plan de travail annuel intitulé « Appui, inclusion aux personnes handicapées » qui couvre la période de janvier à décembre 2024 et s'aligne à la stratégie nationale du handicap 2020-2024 et aux priorités du plan national du développement. Ce plan de travail annuel regroupe notamment plusieurs axes prioritaires du plan d'action budgétisé 2021-2025. Il intervient principalement dans le domaine de sensibilisation, l'inclusion des personnes handicapées et le renforcement de la collecte des données des personnes ayant des besoins spéciaux. Cette cérémonie des signatures vient de valider un long processus de travail durant lequel des nombreuses rencontres bilatérales ont été tenues entre l'ANPH et les agences de l'ONU. Donc, réunis aujourd'hui pour la signature du plan de travail annuel 2024 avec l'ANPH et le système des Nations Unies. Et pour nous, cet événement réveille une importance particulière car je pense qu'il symbolise notre engagement collectif à soutenir et à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. Je voudrais, Monsieur le Directeur Général, profiter de cette occasion pour renouveler l'engagement de toutes les agences du système des Nations Unies, d'œuvrer auprès de l'ANPH pour les efforts que vous faites mais également pour exprimer notre satisfaction pour la signature de ce plan de travail mais également pour tous les efforts qui sont déployés envers des personnes vivant avec un handicap. Ce plan de travail, je pense qu'est la deuxième année consécutive que nous joignons ici nos efforts collectifs et cela dénote aussi de la qualité de la collaboration que nous entretenons avec votre structure et avec vous-même, sous votre leadership. Pour rappel, ce plan de travail regroupe l'ensemble des entités des Nations Unies à Djibouti et principalement l'OIM, la FAO, l'UNHCR, le PNUD, l'OMS, l'UNFPA et l'UNICEF. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite inopinée du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Acheikh Ibrahim à Yoboki. Le chef d'état-major général des armées a effectué une visite à Yoboki à la caserne en cours de construction Olakasal. Une visite qui avait pour but d'évaluer l'avancement des travaux d'infrastructures conformément aux directives émises et aux financements accordées par le chef suprême des armées. Le chef d'état-major général des armées a constaté l'importance de poursuivre les efforts pour l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie des militaires. Ces travaux en cours, bien que progressant, nécessitent une accélération pour respecter les délais prévus. C'est ce qu'a précisé le chef d'état-major. La visite a également permis d'évaluer les travaux de construction de la caserne au Lacasal. Cette fois-ci, le général du corps d'armée a souligné également la nécessité d'accélérer le rythme des travaux pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, cette visite a été l'occasion également de rappeler l'importance de respecter les délais de construction et d'améliorer également continuellement les conditions de travail des militaires. Le chef d'état-major général des armées a réitéré encore une fois de plus son engagement à soutenir les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées jiboutiennes. Je vous emmène à Tajoura, la ville blanche, plus précisément dans la localité de Dougoum. Dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, en particulier dans les régions de l'intérieur, l'ONG Ar-Rahma International de l'état de Koweït a inauguré le village dénommé Al-Houda et ce dans la localité rurale de Dougoum, la sous-préfecture de la ville blanche. Ce projet est financé par la Fondation CAIF Humanitaire du Royaume du Bahreïn et la mise en œuvre ainsi que la supervision ont été assurées par le comité de secours africain de l'ONG Ar-Rahma. La construction de ce village modèle dont les maisons ont été meublées avec les équipements nécessaires reflète les efforts continus de cette fondation du nom de Humanitaire CAIF et de l'association Ar-Rahma pour accompagner les initiatives gouvernementales qui est de fournir un logement adéquat aux habitants, notamment les familles les plus démunies dans le pays, en particulier dans les zones réculées. Cette cérémonie d'inauguration de ce village composé de 50 maisons s'est déroulée en présence des responsables de la région, notamment le préfet, le président du conseil régional, le sultan de Tajourra et le député Abdallah, ainsi qu'une délégation du haut niveau du Royaume de Bahreïn, dirigée par M. Tariq Al-Shair. Il a également participé à l'événement le directeur par intérim du bureau régional d'Ar-Rahma. Dans le cadre de cette occasion, la première pierre a été également posée pour la construction d'un centre de mémorisation du Saint-Qur'an qui jouera un rôle crucial dans le renforcement des liens spirituels, sociaux et éducatifs, contribuant ainsi à approfondir la foi et à développer les valeurs islamiques positives chez les individus, notamment chez les plus jeunes. Lors de cette visite, la délégation de la fondation de CAF humanitaire du Royaume de Bahreïn a rencontré les habitants de Doukoum en présence des autorités locales et des responsables du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma international. La rencontre entre les deux parties a permis de mettre en lumière les conditions de vie des habitants de cette localité et les besoins dans les divers domaines de la vie. La délégation a écouté les doléances et les représentants de cette localité de Doukoum qui ont exprimé leur satisfaction quant à l'ouverture de ce village al-Houda destiné à améliorer leurs conditions de vie. Il convient de mentionner que la fondation CAF est une organisation caritative fondée en 2021 et qui oeuvre de manière institutionnelle et dans le développement des personnes nécessiteuses. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée avec la remise des cadeaux de la population de Doukoum à l'égard de leurs bienfaiteurs. Le directeur exécutif de l'association CAF humanitaire, M. Tader Al-Shair, a exprimé sa grande joie et sa satisfaction de participer à l'inauguration de ce village du nom de Houda qui a été construit en seulement un an. Il a remercié les autorités locales et les habitants de Doukoum pour l'accueil chaleureux et leur hospitalité envers lui et à sa délégation. Respectivement, le président du conseil régional et le préfet ont pris la parole en premier. Le président du conseil régional, M. Omar Hussain, a remercié les bienfaiteurs de la fondation du royaume de Bahreïn qui ont réalisé ce projet de logement social. C'est un projet très utile pour les familles défavorisées. C'est ce qu'a indiqué M. Omar Hussain. Et pour sa part, le préfet de la région, M. Abbas, a indiqué que cette association de bienfaisance du royaume de Bahreïn a tout d'abord réalisé un projet de forage dans ce village de Doukoum. Actuellement, c'est ce qu'a indiqué le préfet de la région. Ils ont réalisé le projet le plus ambitieux, à savoir la construction de 50 maisons au profit des personnes vivant dans cette localité de Doukoum. mais ils ont également construit, a-t-il martelé, une école en langue arabe. Des livres ont été également remis aux responsables de cette école. Fin de citation. Nécréologie, pour clore l'actualité nationale, c'est avec une profonde tristesse et une grande affection que j'ai appris le décès de Mme Jacqueline André-Malard. C'est ce qu'a indiqué l'ancien président de l'Assemblée nationale. Mme Jacqueline était l'épouse de M. Hassan Ali Dalga, qui a rejoint également sa dernière demeure après une vie riche en dévouement continu et en abnégation au service de l'anciennement durant plus de quatre décennies. Toutes les générations qui constituent les principaux cadres actuels de notre pays gardes de l'épouse de M. Hassan Ali Dalga comme une personnalité accueillante, d'une simplicité modeste et surtout des qualités pédagogiques qui ont valu la considération et le respect de tous ceux qui l'ont connu. Nous prions le tout puissons donc de l'accueillir dans son paradis éternel. Et inna lillâhu wa inna ilayhi rajoun. L'actualité hors de nos frontières à présent. Évacuation complexe de l'hôpital de Khan Younes. L'armée israélienne a récemment donné l'ordre d'évacuer à Gaza, ciblant les zones de Khan Younes et de Rafa. Une directive qui constitue une nouvelle épreuve douloureuse pour des centaines de milliers de Palestiniens déjà déplacés. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibout. Télé-Gibout Pendant les périodes de forte chaleur, prenez quelques précautions. Buvez beaucoup d'eau, surtout pour les enfants de bas âge, les personnes âgées et les personnes souffrant des maladies chroniques. Pensez à hydrater votre corps. Mangez suffisamment et équilibré. Surveillez les enfants pendant les baignades. Surveillez vos proches, surtout les personnes qui vivent avec des pathologies chroniques. Monique.